Monsieur le Président, écoutez avec nous l'ancien Premier ministre de l'Ukraine. C'est toujours intéressant de retourner, nous le faisons tout au long de cette soirée, sans cesse, au terrain ukrainien, les voix qui s'expriment là-bas. Vous êtes avec nous, Arseniy Yatsenyuk. Vous êtes ancien Premier ministre, une figure, vous aussi, comme le Président Zelensky, comme le maire de Kiev, M. Klitschko, de l'Ukraine d'aujourd'hui. Quand vous avez entendu Joe Biden dire Vladimir Poutine étant bouché, comment est-ce que vous avez réagi ? Bonjour, ma réaction est la même que celle du monde civilisé. Poutine est un criminel de guerre. C'est lui qui a ordonné de commettre ces crimes contre l'humanité. C'est un criminel qui veut envahir l'Ukraine, qui veut envahir et soumettre l'Union européenne. Il veut détruire l'unité européenne. Et ainsi, c'est un criminel de guerre. Il leur arrivera et sonnera lorsqu'il sera à la haie et il sera tenu pour responsable de tous ces crimes. Monsieur le Premier ministre, quand un certain nombre de dirigeants occidentaux disent un jour quand même l'Ukraine devra aussi accepter de céder quelque chose, déclarer sa neutralité perpétuelle ou peut-être céder une partie de son territoire, le Donbass, la Crimée, qu'est-ce que vous lui répondez ? Je pourrais répondre la chose suivante. L'Ukraine, jusqu'à 2014, était un pays neutre. Peut-être que certains d'entre vous ne le savaient pas. Et l'intégration à l'OTAN n'était pas à l'ordre du jour avant 2014. Mais malgré cela, Poutine a occupé une partie de Lugansk et des territoires de Donetsk. Et en ce qui concerne la guerre, je voudrais bien que nos amis français comprennent la distance entre Lviv et Strasbourg et celle presque qu'entre Lviv et Mariupol. Cette même ville où les civils sont pilonnés, où les civils parlent russe. Et ça, c'est un crime de nazi contre notre peuple. En parlant de votre question de la neutralité, il faut de nos jours comprendre de quel côté nous sommes. Eh bien, nous avons fait notre choix. Nous sommes du côté de l'Union européenne, de nos amis européens et de l'OTAN. Ainsi, nous demandons de soutenir l'Ukraine. Si Dieu nous garde, l'Ukraine tombe, ce sera le tour à l'Union européenne. Mais l'Ukraine ne tombera pas. Monsieur Yatsenouk, merci beaucoup pour votre message en direct en Ukraine.